Et bien salut les amis, c'est Bonal Barbeu, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu SnowRunner avec un nouveau test. Je viens, je vous montre tout de suite de passer au niveau 14. Du coup qui dit niveau 14 dit nouveau véhicule disponible en Russie, le Azov 5319, c'est une tuerie. Alors il est un petit peu moins cher que le précédent Azov, le 64131. Ils sont au niveau caractéristique à peu près la même chose, à la différence au niveau des pneus tout terrain, c'est un 47 pouces, l'autre c'est un 50. Et après son réservoir est plutôt correct, son réservoir du précédent est un petit peu mieux quand même, 350 pour 200. Mais celui-ci de ce que j'ai cru comprendre, c'est une tuerie. Au niveau des améliorations, la seule chose que je lui ai mis, là je n'ai encore rien récupéré de nulle part, j'ai mis simplement des pneus boue. Voilà les pneus boue qui sont à 7000 balles. Voilà donc c'est la première chose que j'ai mis. Et sur l'autre à côté, son petit pote, pareil, il a le attelage haut aussi, attelage haut et au niveau des pneus, donc c'est les 47 pouces en bout. Après au niveau du moteur, je ne les ai pas encore récupéré aussi bien là pour l'autre. Là après on peut voir simplement que lui il est en A+, et je crois que l'autre il est un tout petit peu mieux de mémoire sur le dernier moteur. Ah non c'est la même chose, A+, pareil. Pareil, pareil, grosse différence, ça va être au niveau des pneus, on passe sur du 50 pouces. Je pense qu'il y a quand même quelque chose qui sera un petit peu plus intéressant dans la boue. Donc là du coup je ne serai pas seul, je serai avec Benjamin qui sera là pour m'aider. On prendra chacun du coup un véhicule. Donc là je vais sortir déjà avec le Azov, donc le rouge, la gamme juste en dessous. Je vais lui laisser, hop là. Et on va se mettre du coup, on va le faire en mode course. Alors c'est la première, donc là je vais arrêter le moteur, on va changer de camion, je vais prendre... Bah putain décidément des Azov, j'en ai partout. Lui je vais le récupérer. Voilà, et je vais ressortir avec le nouveau Azov que je vais tester. Donc là comme ça il aura... Ah du coup Benjamin tu peux prendre le Azov, ouais celui-là le rouge. Yes, je te vois dedans. Bon apparemment ça n'a pas l'air de trop trop bug, après je pense que c'est le temps que la session se synchro. On va se mettre sur la route. Et puis après j'ai envie de te dire, tu vas me suivre. Bon en fait on va se suivre, tu vas me suivre, on ira je ne sais pas où encore. Alors, on va monter un petit peu. Après n'hésitez pas, j'ai reçu plusieurs messages concernant des choix de véhicules, des statistiques. Enfin savoir quel véhicule était le plus adapté ou pas pour tel ou tel environnement. Suivant les niveaux de chacun, c'est vrai que j'ai joué avec des personnes qui étaient niveau 5. Qui n'avaient pas les mêmes véhicules. Donc c'est vrai qu'à présenter, est-ce que vous voulez que je vous fasse une présentation globale par exemple de tous les véhicules tout terrain. Suivant les différents niveaux, enfin tout terrain ou autre. Après si vous êtes niveau 5 par exemple, niveau 5, quel type de véhicule est plus conseillé que d'autres. Ou quel est le meilleur véhicule. Je sais que j'ai utilisé longtemps le Marshall. Et le Marshall quand tu n'as pas le prix le DSC, malheureusement tu ne peux pas l'avoir. Donc après quel scoot récupérer et ainsi de suite. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. On va se préparer, je vais voir un petit peu l'itinéraire. Pour l'instant je n'ai aucune idée de où est ce qu'on va aller. On va se caler je pense au niveau du poteau. Voilà comme ça au moins. On va se mettre un petit peu au niveau du poteau. Voilà, on est pas mal. Un petit coup d'accélération pour moi s'il veut bien accélérer. Voilà, petit frein à main. Super, là comme ça on est pas mal. Je fais le petit plan pour voir un peu où est ce qu'on va aller. Et puis on se retrouve tout de suite. Alors du coup c'est bon, on a vu le petit chemin qu'on va prendre. Donc là on va faire un peu d'autoroute. Enfin d'autoroute, de voie on va dire goudronnée entre guillemets. On va aller jusqu'ici. On va voir un petit peu lequel va pouvoir atteindre cette vitesse. Enfin le premier qui arrive. Et ensuite on va passer là. Parce que là du coup il y a un peu d'eau. Et là il y a une belle côte avec pas mal de bouts. Donc ça va vraiment permettre de pouvoir tester les deux véhicules. Après si vraiment vous avez des suggestions de vidéos test, n'hésitez pas. Benjamin est-ce que t'es prêt ou pas ? Ouais, c'est parti. Et bah vas-y tu donnes le top départ. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez. Léger relativement. Mais là on va tout de suite. Il a combien de vitesse ton Azov ? 4 et je suis déjà à fond. Et bah le mien il a 5 vitesses en fait. Alors je vais mettre à la vue à la première personne. Wow, 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 wow. Et bah écoute j'étais sur une pointe là à un peu plus de 40 mph. MHP pardon. Là je suis à 40. J'arrive à monter je pense. Je peux monter encore un peu. Si je fais pas n'importe quoi. Ah il va claire. T'es à combien de vitesse toi ? Là moi je suis toujours à 25. Je bloque à 25 en 4ème. Tu bloques à 25 ? Putain j'ai le temps de faire n'importe quoi. J'ai le temps de faire n'importe quoi des conneries. Alors par contre l'angle de braquage j'ai l'impression qu'il est vraiment pas évident par contre. Il est vraiment vraiment pas évident à main de bœuf. Il faut vraiment ralentir. Après c'est vrai qu'il allait quand même hyper vite. Et c'est là du coup que nous allons tourner. Bon il va clairement plus vite. Il y a à peu près 15 mph ou mhp. Je sais même pas c'est quoi déjà. Je me rappelle même plus. C'est un petit peu. Allez maintenant on va aller voir dans la boue. Lequel des deux se comporte le mieux ? Voilà déjà qu'on voit au niveau de la vitesse. Alors c'est marrant parce que quand on voit les moteurs. On peut voir que les moteurs sont entre guillemets identiques. Puisque du coup c'est tous les deux en termes de catégorie des catégories A. Je crois si je ne m'abuse. Et pourtant sur la route il y a vraiment une réelle différence. Autre chose le véhicule est moins cher. Il y a à peu près 10 000 balles de différence. Et comme quoi la différence de prix malheureusement il n'y a pas forcément. Alors on va passer maintenant par la flotte. Tu récupères à gauche ? Ouais. Vas-y. Attends fais voir. Ah ouais 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 c'est moi qui me suis. Tu sais quoi je vais essayer de passer au travers tout de suite. Comme ça on va voir. Toi tu as contourné. Bah du coup j'ai été tout droit. Niveau critique. Alors le niveau d'eau est dangereux mais on s'en fout. Il avance tranquillement. Honnêtement là. Ah il commence un peu à ralentir. Mais ça ne l'arrête pas. Pourtant je ne suis pas en boîte courte. Il est blocage différent. Il gère plutôt bien. On est en train de voir là-bas le Azov du coup. Qui lui trace sa route tranquillement. Il avance également. Est-ce qu'on va pouvoir le rattraper ou pas une fois qu'on sera lancé dans la flotte ? Tu es en train de peiner un peu là non ? Un petit peu ouais. Là je ralentis. Ouais je viens de ralentir également. Est-ce que je vais pouvoir le rattraper ou pas ? On prend vraiment le même itinéraire pourtant. On n'utilise pas le treuil. Donc là ouais j'étais juste derrière toi. Les deux en fait ils galèrent à peu près de la même façon. Je pense après là ça va pouvoir réaccélérer. Là normalement tu devrais me rattraper. On va continuer encore un petit peu. Voir si j'arrive après à te rattraper. Mais c'est vrai qu'avec ses 5 vitesses. Avec les 5 vitesses. C'est pas dégueulasse. Ouais dans la montée là par contre. Il envoie du pâté. Et il passe à 4ème. Après on va retrouver un petit peu de boue là-bas. A 100 mètres il y a une belle partie de boue. Oh la vache il s'est enlisé. Et on fait vraiment exactement le même chemin. Ah je me suis peut-être mis un petit peu trop sur le côté moi. Ah je me suis peut-être mis un tout petit peu trop sur le côté. Effectivement j'ai piqué du nez. Mais euh... Allez remonte. Il arrive à remonter. Ouais en fait la partie à lui. On voit qu'elle est quand même plus haute. Moi il n'y a vraiment aucune boue pour m'appuyer. Allez on va se tirer avec le treuil. On va quand même se tirer un petit peu avec le treuil. Honnêtement je pense qu'il n'y a vraiment pas photo. Les deux véhicules... Enfin le premier Azov. Pour ceux qui ne sont pas niveau 14. C'est clairement le véhicule qu'il vous faut. C'est clairement le véhicule qu'il vous faut. Même s'il est un petit peu cher. Vous allez pouvoir passer dans beaucoup 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 d'endroits. Avec les pneus de boue. Alors là c'est de la folie. Et là. Je pense que je vais pouvoir le doubler tranquillement. Et ouais. Tu avais ralenti un peu là ou pas non ? Ou tu étais toujours en accel ? Non non. Dans le passage de la boue. Ouais j'ai été ralenti. Mais là maintenant c'est à fond. Depuis tout à l'heure. Attends. Oh putain il y a une belle partie de boue. Vas-y viens on va tester ici là. Ok. Allez. On est parti. Let's go. Wow regardez ça la boue qu'il y a là. Attends il n'y a pas trop de boue j'ai l'impression que tu... Si. Non 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 ça va mon côté c'est... En vrai tu passes sur le côté mais tu n'as pas trop de boue toi j'ai l'impression. Ouais. Je me suis fait avoir. Non pas par contre. Je crois que je me suis fait avoir. Non bah moi écoute il l'a monté sans aucun problème. Il l'a vraiment monté sans aucun problème. Voilà j'ai un peu piqué du nez après en haut je ne sais pas ce qu'il a fait. Et au niveau de... Au niveau de la consommation tu as à combien là du coup ? Tu as consommé combien ? Bah là j'ai 319.8 sur 350 et puis en moyenne à 6 ou 7.8. Ouais alors par contre après le gros point fort du Azov qu'a Benjamin c'est qu'il est hyper économique en fait. Parce que là moi quand je suis dans la boue je vais tourner à combien ? Dans la boue. Je tourner à 14 litres. 14, 15 litres ouais même. Mais toi tu étais à combien toi avant ? Et bah dans la boue je monte à 8 litres ou 9 litres au maximum. Ouais voilà il y a vraiment une grosse grosse différence par contre au niveau de consommation. Mais bon après l'émission en général si vraiment il y a besoin il suffit de récupérer le véhicule ou alors d'aller à une pompe ou de récupérer une citerne qu'il y a sur la route. Et ça fait le taf. Honnêtement je pense que pour ce... C'était plutôt pas mal. Ce que je vais faire regarde on va échanger. Je vais récupérer un autre véhicule. Je vais te laisser vite fait le tester comme ça tu vas pouvoir avoir ta propre impression. Voilà je suis monté dans autre chose. Bon d'ailleurs qui est complètement HS qui est sur le côté. Bon on va le laisser là il est bien. C'est bon tu as récupéré le 5319 ? C'est bon. Ok du coup je vais monter dans le... Voilà. Et bien écoute c'est parti je vais essayer de te suivre. On passe tout droit là ? Vas-y passe tout droit comme ça au moins tu vas tester un petit peu dans la boue. Ça permet de se donner une idée. Il monte à 9 litres. Ouais. Il monte à 9 litres max. Que moi tout à l'heure je montais à jusqu'à 16 litres. Donc quasiment là une consommation qui est divisée par presque par deux en vrai. Bah alors ? Oh putain la route là c'est le bordel. Oh wow wow. On voit les deux ? Ouais là c'est chaud là. Ouais là c'est plutôt chaud. Et en vrai c'est plutôt cool de vraiment pouvoir tester comme ça les véhicules. Après ouais je trouve que celui-ci avance plus vite que l'autre. Mais l'autre est plus agile en franchissement. Dans la boue c'est ça ? Quand t'es dans la boue ? Il est un petit peu mieux le... Ouais dans la boue le orange est plus à l'aise. Le jaune. Ouais mais après quand tu... Une fois... Alors les deux ils s'en sortent plutôt bien dans la... Mais par contre après niveau vitesse oui il n'y a pas de plus. Bon bah écoute je pense qu'on a bien fait le tour des deux véhicules là. Je suis toujours en train de te suivre. Alors c'est vrai qu'après tu es l'air... Ouais tu vas aller dans la flotte là ? On va essayer. Alors je pense que dans la flotte ils ne vont pas être bien. A mon avis tu vas être trop profond. Et je vais être obligé de les récupérer ça c'est sûr. Moi j'arrive à passer où je suis ? Je me suis mis un petit peu... Mais en fait là ça va être trop profond. Ouais. Je vais mourir. On va mourir. Bon ils ne sont vraiment pas faits pour aller dans l'eau ces véhicules là par contre. On va les remonter. Bon perso je crois qu'il a même bu la tasse à mon avis. Parce que là je crois qu'il avait la tête sous l'eau. Et bien écoutez les amis on va se laisser là pour cette vidéo. Si vous avez d'autres idées d'autres véhicules à tester. Là pour l'instant c'est vraiment le premier test. J'espère que je pourrais faire d'autres tests de véhicules par exemple sur les scouts. Sur les différents scouts. Quel est le scout le plus intéressant pour la vadrouille. Pour aller récupérer les tours de guet. Pour faire les... Récupérer les améliorations. Pour la balade quoi. Et c'est vrai que suivant chaque mission. Et bien vous avez des véhicules qui sont plus ou moins adaptés. Qui sont plus ou moins costauds. Qui sont... Là je pense que je vais faire les missions de vibration sismique. Et je pense qu'avec le véhicule qu'il a. Avec le 5319 si ma mémoire est bonne. Je pense que... Il va faire le taf beaucoup plus rapidement. Et surtout aller à d'un poids A à un poids B. Plus rapidement quoi. Et c'est ça qui est assez important. Même si la consommation est élevée. Et bien écoutez je vous dis à une prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu. Et à rejoindre le groupe sur Facebook. Tout est dans la description. Je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.